Dans cette vidéo, vous verrez comment questionner les élèves sur Google Classroom. D'abord, lorsque vous êtes dans la section « Travaux et devoirs », vous allez créer une question. En haut, vous indiquez la question à laquelle vous souhaitez que vos élèves répondent. À droite de la question, vous avez accès à un choix entre « Réponse courte » ou « Choix multiple ». Aujourd'hui, je choisis « Réponse courte » parce que je souhaite travailler l'appréciation et le développement des idées de mes élèves. Pour que mon Classroom soit bien organisé, je choisis un thème qui est, dans mon cas, « Lecture ». Vous avez aussi l'option où les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc, moi, je le laisse cocher parce que je veux travailler la rétroaction entre les pairs. Vous avez aussi la possibilité de permettre ou non la modification de la réponse de l'élève. Donc, moi, je ne le laisse pas cocher pour qu'il puisse justement s'ajuster et le réécrire dans un deuxième commentaire. Dirigeons-nous maintenant dans le Classroom d'un premier élève. Dans Classroom, lorsque l'élève affiche son devoir, il verra à droite une boîte pour répondre à la question. Une fois qu'il a répondu à la question, il appuie sur « Rendre le devoir ». Quand l'élève a répondu à la question du devoir, il a la possibilité d'aller voir les réponses des autres. Pour l'instant, cet élève est le premier à avoir déposé sa réponse. Allons voir ce même devoir dans le Classroom d'un deuxième élève. Tout comme le premier élève, cet élève devra répondre à la question et par la suite, il pourra consulter aussi les réponses de ses camarades et leur donner de la rétroaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet élève peut donc voir les réponses de ses camarades, les lire, utiliser son esprit critique et leur donner de la rétroaction pour les aider à cheminer. Cet élève peut donc voir les réponses de ses camarades. Cet élève peut donc voir les réponses de ses camarades.